Salut, c'est Ogier, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir 10 mantras pour atteindre ou trouver son succès. Des mantras qui sont inspirés directement de Sad Guru, peut-être que tu le connais, peut-être que tu ne le connais pas. On va parler de tout ça dans cette vidéo, un petit peu longue pour le coup, ce n'est pas un format très court qu'on va faire sur cette vidéo. L'idée, c'est que tu puisses en apprendre un maximum de choses de façon à ressortir cette vidéo avec plus d'informations que ce que tu as pu trouver sur d'autres chaînes YouTube ou sur d'autres vidéos que tu as pu regarder. Donc, assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque du coup, en récompense, je t'offrirai un petit cadeau à la fin de cette vidéo. Alors, qui est Sad Guru ? Sad Guru, c'est une personne qui a vécu en Inde, qui est originaire d'Inde et puis qui s'est, on va dire, mis dans le travail comme un peu tout le monde dans notre vie, donc passer à l'école, passer des diplômes et puis se poser la question de pourquoi je suis réellement fait sur cette terre, qu'est-ce que je dois faire ? Et puis, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a travaillé dans une ferme, dans une entreprise classique, donc dans une ferme à Vicole. Il a travaillé dans une briquetterie et puis dans une entreprise de construction avant de se poser la question et d'avoir cette expérience spirituelle. Il est allé en haut d'une montagne et il a gravé la colline en s'assiant sur un rocher. Il a utilisé, réalisé sa première expérience, on va dire, spirituelle dans laquelle il a réussi à méditer, à prendre posture de yoga et puis à découvrir, on va dire, une réflexion sur son cerveau. Donc, dans cette vidéo, je vais partager en fait 10 mantras qui sont relativement liés à tout ça par rapport à cet état d'esprit que Sad Guru peut avoir dans le monde dans lequel nous sommes, un monde qui est submergé de choses et d'activités, d'informations quotidiennement, ce qui fait qu'on n'est plus dans une vie normale, mais dans une vie qui est anormale de stress, anormale de vitesse. Et en fait, ce qui est intéressant dans la spiritualité que nous propose Sad Guru, c'est de réussir à retrouver un certain terre-à-terre, une certaine approche et écoute de soi-même à travers 10 ou 1 de ces 10 mantras en fonction de ce que tu retiendras et qui te fera le plus de sens par rapport à là où tu en es aujourd'hui. Le premier mantra que je voulais partager avec toi, que Sad Guru évoque, c'est de faire ce que l'on veut réellement dans la vie. C'est l'un des points vraiment qui va me permettre de progresser. C'est le fait de te dire ou de me dire, je dois faire ce que je veux. Plus tu vas faire quelque chose que tu as envie de faire, et plus tu vas finalement, et moins tu vas être stressé plutôt, et plus tu vas te sentir détendu, décontracté, et plus ce sera simple pour toi de réaliser les choses. C'est aussi simple qu'il puisse paraître, et très souvent, pour faire une petite parenthèse dans cette vidéo, très souvent les choses qu'on écoute, qu'on entend, sont des choses qu'on sait déjà en nous, des choses que l'on a déjà conscientisées, mais qu'on ne pense pas forcément à pratiquer. Donc la question que je voudrais te poser pour que tout de suite tu passes à l'action, c'est quelles sont les choses que tu fais aujourd'hui mais que tu n'as pas envie de faire, et pourquoi continues-tu à faire ces choses dont tu n'as pas envie de faire, et jusqu'à quel point tu peux accepter de ne pas faire les choses que tu as vraiment envie de faire. Et on peut aller sur cette question aussi, quelles sont les choses que tu as envie de faire et que tu ne fais pas aujourd'hui, pour que tu puisses aller plus loin. Et c'est une question que cette gourou propose de se poser dans ses méditations, dans ses réflexions, dans ses prises de temps, qu'on va prendre le matin, le midi ou le soir, dans lesquelles on va se poser la question, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment faire ? Qu'est-ce que je ne veux plus faire ? Qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire ? Et de se poser la question continuellement, de voir qu'est-ce qui évolue, et éventuellement peut-être noter sur un papier, ou au moins de réfléchir, de discuter avec sa voix intérieure, pour provoquer les réponses que l'on a envie d'avoir, pour pouvoir mieux vivre sa vie, et aussi prendre le recul par rapport à cette vie qui ne nous permet pas forcément toujours d'avoir et de prendre le temps de recul que nous avons besoin de prendre dans notre vie. Deuxième mantra que je vais partager avec toi, c'est de devenir sage. Alors devenir sage, c'est quelque chose de difficile, puisque la sagesse a de plus en plus de définitions à travers les différentes personnes que l'on peut écouter ou rencontrer dans notre vie. Donc la première question, c'est qu'est-ce qui est pour toi la sagesse ? Qu'est-ce que pour toi, c'est être sage, et comment tu peux incarner cette sagesse que peut-être tu n'as pas forcément correctement aujourd'hui dans ta vie ? À titre d'exemple, personnellement, quand j'ai connaît beaucoup de principes sur la nutrition, comme certainement toi aussi, et ce qui se passe, c'est que des fois, il m'arrive de vouloir enfreindre mes propres règles, mes propres connaissances, en me laissant tenter. Donc il y a le côté irrationnel aussi qui est toujours présent dans notre vie. Comment cette sagesse, pour moi, dans ma sagesse, j'accepte ce côté d'irrationalité qui fait que parfois, je ne vais pas prendre la décision qui devrait être rationnelle, mais qui n'est pas finalement, je n'arrive pas à l'accepter parce qu'émotionnellement, j'ai besoin d'enfreindre, on va dire, les lois que je me propose. Mais la sagesse, c'est de me dire que j'ai enfreint, mais j'ai respecté une tolérance, une limite maximum de cette règle que j'enfreinte et que je ne suis pas allé plus loin qu'à certains degrés d'enfreintement, j'allais dire, par rapport à cette loi. Et ça, c'est quelque chose aussi qui peut vraiment te permettre de te définir qu'est-ce qui est pour toi être sage. Donc, te poser la question encore une fois dans cette méditation, ce moment de calme que tu vas prendre, c'est qu'est-ce qui est pour moi la sagesse ? Qu'est-ce que c'est être sage dans mon vocabulaire, dans mon dictionnaire personnel et comment je peux être davantage sage avec ce code personnel que j'ai dans ma vie ? Troisième règle, troisième mantra, pardon, c'est contrôler votre esprit. C'est l'une des choses qu'on va réussir à faire à travers les moments de détente, les moments de pause, de méditation. On fermait les yeux, on va essayer d'écouter sa respiration, on va essayer de se poser des questions pour déclencher des réponses qui sont déjà dans nous mais qui attendent d'être énergées par le fait de poser des questions. Et de contrôler votre esprit, ça va être aussi de faire cette capacité, avoir un lâcher prise sur la conscientisation et conscientiser, se rappeler que sa respiration est importante, donc se concentrer sur sa respiration, arriver à faire le vide de ses pensées, laisser venir émerger les pensées et comprendre pourquoi elles ont émergé et qu'est-ce qu'elles ont comme importance, pourquoi le cerveau nous les suggère à ce moment-là de la méditation et pas dans la journée précédemment. D'essayer en fait de permettre à l'eau, si on prend une image, une analogie avec l'eau, permettre en fait à l'eau qui était en mouvement, il y avait des vagues, etc., d'un coup d'avoir un calme plat qui nous permet de vraiment se sentir pas dépassé mais dans la détente, la décontraction, la zénitude, ce qui est vraiment toujours libérateur. Quatrième point, c'est travailler sur votre propre bien-être. Comment peux-tu mieux être aujourd'hui ? Comment peux-tu améliorer ton bien-être ? Quelles sont les choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie aujourd'hui ? Quelles sont les choses qui nuisent à ton bien-être, qui nuisent à ta bonne qualité de vie, ta bonne personnalité ? Se poser ces questions encore une fois, c'est s'offrir le cadeau, de voir émerger des réponses qui vont te permettre de nous diriger, de faire des choses que l'on a envie de faire et puis d'éviter de s'éloigner des choses que l'on n'a pas du tout envie de faire dans notre vie ? Cinquième mantra, c'est étudier votre adversaire. Il y a des choses dans notre vie, des choses ou des personnes qui sont contre nous et ce qui est intéressant de regarder, c'est comment je peux étudier ces choses qui sont mes démons par exemple. On a tous des démons, des choses qui reviennent à la surface de nous, des traits de personnalité, une façon de nous comporter avec ou sans stress qui ne plaît pas aux autres ou qui ne nous plaît pas à nous-mêmes. Comment on peut justement faire face à nos démons et réussir à étudier les signes avant-coureurs, les déclencheurs qui vont faire que les démons vont apparaître à un moment ou à un autre dans la relation que nous avons avec les choses ? Et en étudiant notre adversaire, en comprenant mieux finalement comment les choses se déclenchent, quels sont les facteurs, quelles sont les étapes qui vont déclencher tout ça, ça va nous permettre encore une fois d'avancer et de trouver des solutions pour mieux vivre tout ça. Sixième mantra, c'est rendre la vie meilleure. Comment je peux me rendre utile dans ma vie pour la rendre meilleure mais aussi rendre la vie autour de moi meilleure ? Quels sont les petits gestes quotidiens ? Quelles sont les actions que je peux faire ? Quelles sont les associations dans lesquelles je peux rentrer ? Toutes les choses que je peux faire. D'ailleurs, SatGuru a créé cette fondation Isha qui à travers le monde permet à plein de gens de pouvoir se connecter et c'est une association à but non lucratif et qui permet bien à des milliers de personnes de se connecter, de se rencontrer sur le point commun de la méditation et de l'anti-stress on va dire dans le monde au quotidien. Septième mantra, c'est prendre le contrôle de votre vie. On l'a balayé à travers les différents points qu'on a vu juste avant dans cette vidéo. Prendre le contrôle de votre vie, c'est quelque chose qui est difficile parce que contrôler les choses a parfois une connotation négative. On n'est pas dans le bien ou le mal. Il y a toujours une zone on va dire il y a une palette entre les deux entre le bien et le mal toujours à mesurer, à comprendre et à savoir où est-ce qu'on veut se placer par rapport à cette palette et par rapport à là où nous en trouvons aujourd'hui. Prendre le contrôle de sa vie c'est se dire il y a des choses qu'il faut vraiment dans lesquelles il faut se discipliner, se dominer pour pouvoir bien mieux vivre notre vie. Il y a des choses sur lesquelles ça ne sert à rien de se dominer parce qu'il vaut mieux vivre correctement puis trop se dominer tue finalement la spontanéité notre naturel notre personnalité mais chercher les choses dans lesquelles vraiment se dominer va être intéressant pour pouvoir mieux s'exprimer mieux vivre sa vie et se sentir davantage mieux dans sa relation au quotidien avec soi-même. Huitième mantra c'est soyez à la meilleure version de vous-même. Comment je peux m'améliorer aujourd'hui ? C'est une question que tu peux te poser dans tes méditations dans tes moments de réflexion qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire aujourd'hui ? Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Quelle nouvelle expérience est j'acquise aujourd'hui que je n'avais encore jamais acquise ? Toutes ces petites questions que tu as te posées pendant ta méditation vont te permettre aussi de faire émerger de nouvelles réponses qui vont être salutaires pour ton développement et ton approche vers ta mervation de toi-même. Neuvième mantra c'est ne craignez pas à la souffrance. Parfois on a peur de souffrir donc on ne prend pas des décisions. Par exemple on est en couple on n'est pas forcément plus forcément amoureux on n'a plus forcément la volonté de rester avec la personne avec laquelle on est mais comme on sait que ça va être une souffrance de finalement mettre fin à cette relation on va s'éterniser ne pas mettre fin à sa relation. Même chose quand on est dans le travail on va peut-être avoir des boulots des fois dans lesquels on ne s'épanouit plus spécialement c'est plus le boulot qui nous intéresse on ne capture plus l'expérience qu'on a capturée au démarrage quand on a commencé ce boulot-là mais on sait que changer le boulot ça va être en train d'une souffrance dans un changement un mouvement dans lequel il va falloir mettre beaucoup d'énergie on ne se sent pas encore capable de mettre cette énergie-là ou on sait que ça va être de la souffrance et donc on retarde tout ça donc on craint finalement cette souffrance et au contraire plus on va moins on va vouloir subir cette souffrance et plus on va souffrir à long terme de ne pas avoir agi et ne pas être rentré dans le mouvement dans lequel on aurait dû s'inscrire donc ne crains pas la souffrance c'est aussi un mantra que tu peux dire je crains la réussite ou je crains la souffrance mais je ne crains pas de réussir et ça toutes ces choses qu'on peut se dire comme mantra vont me permettre d'avancer enfin dixième et dernier point c'est se saouler de vivre donc on sait que boire saoule par exemple boire de l'alcool saoule et bien vivre vivre à fond jusqu'à se saouler est quelque chose qui peut vraiment être salutaire de tenter des expériences d'être un peu le yes man je ne sais pas si tu as déjà vu ce film le yes man de ta vie d'accepter toutes les choses qu'on te propose et de vivre les expériences même si elles te paraissent vraiment dangereuses que tu en as peur parce que ça permet de pouvoir découvrir des choses sur toi-même que tu ne connais pas encore aujourd'hui et de permettre d'avancer davantage que ce que tu as pu peut-être aujourd'hui encore découvrir c'est déjà la fin de cette vidéo merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette vidéo un petit peu longue comme je te l'avais annoncé mais nécessaire pour balayer les dix mantras de Satguru je voulais partager avec toi un dernier bonus c'est que Satguru parle aussi le fait de ne pas trop vivre la vie trop tôt c'est-à-dire que parfois on va vouloir brûler des étapes par exemple je rencontre des personnes qui aujourd'hui ont des postes dans des entreprises et aimeraient passer cinq ou six postes de responsabilité pour atteindre le sommet d'une entreprise ou d'un grand groupe dans lequel ils sont la difficulté de tout ça c'est que si vous vivez trop vite ces étapes qui auraient pu construire votre réussite votre développement qu'allez-vous faire au moment où vous arrivez à votre objectif final vous allez vous poser plein de questions vous allez plus savoir quoi faire et vous allez atteindre un objectif trop rapidement et plus l'objectif est grand plus l'objectif paraît complexe de prime abord et plus justement vous devez enchaîner profiter des étapes pour capturer l'expérience de votre voyage de votre aventure et pouvoir profiter de tout ça et avancer correctement et ça je pense que c'est vraiment quelque chose ce bonus que je voulais t'offrir dans cette vidéo c'est vraiment le fait de ne pas trop vivre trop vite les étapes de ton expérience de ta relation peut-être de ne pas avoir d'un enfant tout de suite peut-être de ne pas acheter une maison tout de suite peut-être de prendre le temps de vivre les étapes et ne pas passer sa vie à avancer trop rapidement sans patience parce que finalement que vas-tu faire après à repasser ces étapes trop rapidement alors que tu peux prendre le temps de profiter de ce chemin et de voir d'autres choses c'est déjà la fin de cette vidéo merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo pour te remercier comme je te l'avais annoncé en début de cette vidéo je t'invite à télécharger dès maintenant juste après avoir apprécié la vidéo et la partager à télécharger en cliquant sur le lien les 7 secrets pour progresser dans ta vie tu trouveras la vidéo privée que je t'enverrai juste après que tu m'as laissé ton prénom et ton adresse email pour que je t'envoie dans ta boîte mail préférez la vidéo privée passe une bonne suite des journées et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye